salut youtube on se retrouve pour le dernier combat de ce world of vision le dark rain objectif 20 b et plus ça vous obtiendra au moins le top 1000 variance bien entendu c'est un combat de variance va devoir tester le nerf et notre lac ici avec une team qui sera basée avec du 50% de résistance ténèbres à une paire important dans les attaques vous allez avoir peur bah mut en premier lieu chez fina on aura besoin de faire la lb de la ra pour pouvoir commencer à stacker les dégâts kane fera son cri de ralliement pour récupérer des cristaux de lb tandis que reberta va faire double mystique grace et les résistances élémentaires puisqu'il est dispel sur nous on va avec tidus faire le triple film flap avec esther on va faire le triple s on peut donner les cristaux de lb en premier on lance reberta ensuite tranquillement les deux autres pas besoin que soit en auto chain pas besoin de faire les 100 ici on est là juste pour récupérer les cristaux de lb chez la ra et être tranquille pour après pour ce second tour on aura besoin de refaire la lb de la ra reberta et tidus peuvent ne rien faire honnêtement ce sera très bien pas besoin de plus qu'ils ralliement quand même ici avec esther on va donner la chaîne pour se faire ça lb avec fina pour plus tard et fina elle est bon on va les récupérer le voile lumineux alors pas forcément besoin d'aller le gré d1 pour augmenter les dégâts ce qu'on va faire ça super lb là on a besoin du 100% de résistance ténèbres petit voile un petit bs on refait un petit voile là pour le coup on s'en fout c'est une strade de livry je arriverai jamais à dire son pseudo mais qui en fou l'exe 3 peut atteindre des 28 b et plus j'ai fait 21 b quasiment sur une première run on dit que c'est plutôt correct maintenant on peut faire carrément mieux c'est que six tours en plus et ces six tours qui sont plutôt tranquille ici va falloir faire les 100 hits avec en un dans un premier lieu donc il va être fina et kane vous n'allez pas le jouer pour le moment on va faire une flèche le voile et on va préparer la lueur délicate pour les killers humains et démons juste parfait pour le boss mais par contre pour esther on va faire le triple bs au lara on va revenir la forme normale on va faire la même chose un triple bs pour ce qui est de kane on fera son amoe là et son break on va récupérer ensuite avec le grand 10 pour ici réberta triple mystique brace et idus on va faire le triple spell éclair plus notre objectif ça va être de lancer réberta dès qu'il ya quelques hits qui sont partis on va lancer esther lara et idus comme ça on va faire le moins de dégâts possible pour ne pas être à 50% de pv c'est hyper important on lance quelques dégâts sont partis les bs partent fait les 100 hits sans problème 69% c'est très bien là on va pouvoir lancer du coup fina pour pouvoir lancer kane sans problème donc si vous êtes à 50% et moins il m'est arrivé de faire une reine avec 50% et moins ici ça passe d'accord ça fonctionne quand même mais on veut garder un maximum de pv pouvoir faire la rotation de fin il aura quand même quelques dégâts qui vont se passer entre deux on est au t4 et moi problème c'est que fina n'a pas sa super lb pour le moment moi je n'ai qu'en ex 1 donc va falloir j'attends le prochain tour si vous l'avez ex 2 vous pourrez faire votre super lb ici mais sinon que vous faites c'est que ici vous faites voile wbs et ensuite vous ferez la super lb le tour suivant d'accord à votre choix comme vous souhaitez il y aura aucun problème de le faire maintenant ou après bientôt donc ça oui ensuite lara va passer dans l'autre forme pour pouvoir lancer son break de def kane va se préparer à jumper côté lumière puisque le boss qui fait la lumière réversa va préparer son sa rotation de tout ce qui break lance le émissaire de la mort pour augmenter les dégâts et on va ensuite faire le cd pour augmenter les stats à tout le monde poursuivre de situs on peut le laisser en défense pour ce qui est de esther on peut laisser en défense voilà le tour suivant est le tour de cette up on va donc du coup cette up l'intégralité de l'équipe avec à cette fois ci la super lb de notre finale on a toujours nos killers on a toujours tout ce qu'il faut il ya aucun problème nos killers sont disparus ici pendant deux tours on a pile poil ce qu'il faut donc fina pourra faire ça après après bien sûr en dernier de tout ce qui va arriver esther va faire un double et sr va faire son calme avant la tempête hyper important nous avons ensuite lara qui va revenir dans la forme normale et va lancer son âme de teyvas pareil pour titus âme de teyvas et pour ce qui est de reberta un petit plongeon écarlate alors là il faut savoir que kane sera le seul n'aura pas le bœuf de fina c'est hyper important de vous sachiez si vous avez le ex 2 comme je viens avec ce 2 c'est juste remarquable là on a à 44% c'est juste parfait au final slb les boeufs sont appliqués là on refait le plongeon écarlate pour être sûr ce t5 donc c'est le tour où on va pouvoir envoyer la patate de forain ici la lb ici l'énergie chain qu'on a récupéré grâce à tout à l'heure on lance titus on lance lara c'est très simple au niveau de la rotation puisque vous allez avoir du coup esther fina et lara lancé genre vous comptez à 3 on va faire ensemble vous allez voir trois secondes après on lance le reste il ya 64 dans la chaîne et dès qu'on est à une quinzaine vingtaine de hits on lance nos deux super jump on est prêt à laisser parti 1 2 3 les quinzaines de hits on lance les deux jumpers 64 hits on est parfait c'est bon le dark rain a pris très cher peut-être que titus a été peut-être un peu trop rapide j'aurais peut-être dû faire deux et lancer le reste à voir là on devrait faire on a fait 21,2 donc on avait fait un petit peu mieux je pense que titus on pourrait encore améliorer on pourrait vraiment lancer ça à deux plutôt qu'à trois à avoir au niveau de vous un tout cela en termes de dégâts on est très faible on a une très mauvaise variance je vous cache pas ce que ma variance est très faible parce que la rotation de l'iv-dilly titus est plus ou moins dans le même dégâts mais réberta malgré je n'ai pas en x3 et quand même deux b de moins gain en fait un de moins et lara en fait deux de moins alors qu'on a le même niveau clara pareil pour esther on a on a juste là le x2 vers bs x3 un b7 c'est pas déconnant qu'il y ait une autant dix grosses différences et on a quand même seulement un personnage qui se ressemble plutôt bien le reste c'est un peu caca mais donc le problème de cette strade nouveau record ben c'est que c'est du 100% trou double n donc on va s'amuser avec la variance ça préparez vous ça va être peut-être très compliqué pour vous de votre côté mais bon dites vous 21 b on peut monter sur lui 28 là je vous répète un 8 il fait 8,8 avec esther alors que c'est son premier record comme il le disait lara fait 3,9 b kane en fait 5,8 reberta en fait 5,7 et tidus en fait 4,4 c'est très bon il ya aussi notre stratégie que je peut être aussi employé avec régan qui existe c'est peut-être pas mal aussi à voir ce qu'on peut avoir les sept de copines tout simplement pour taper dans tous les éléments comme ça on est tranquille on peut hitter avec le sort on va mettre le 100% tot le 100% esquive ici on n'oublie pas le 50% de résistance ténèbres puisqu'elle va ajouter 100% et la petite carte pour gagner en plus de l'attaque pouvoir taper avec la le sort que pas crête va nous donner ou le lb damage ici vous avez un collier de yuna vous serez bien mieux que les gandricou je n'en ai qu'un yuna n'a jamais voulu sortir en double exemple clair chez moi anti humain du anti démon on va récupérer un maximum avec la carte de trou de blende là de l'autre côté pas de ce ne l'utilisera pas cette forme bien entendu maximum de cristaux de lb de régène et autres avec l'âme de taïvas qui est hyper important ici sur la croft sa propre carte et au niveau des dégâts l'arc de firion pour le dégâts d'elle b je rappelle que cet arc est excellent pour les dégâts d'elle b donc allez-y sans problème la couronne de rêveur bien sûr bas le killer démon 1 vous avez vu dans une vidéo précédente ici ds tmr de hardin pour avoir un maximum de killers humains bien entendu le corps de coeur de corbeau là c'est pour le côté killer démon si je ne m'abuse puisqu'il avait deux killers démon et oiseaux on est sur du killer à 25% ce sont des stmr de malfazie qui sont toujours très bonnes des killers force mystérieurs lunera à 100% de killer démon c'est juste excellent le x1 bien sûr la stmr de firion à côté en 7 étoiles pour ce qui est de kane donc ici on veut à maximiser pour obtenir bahamut ot1 du coup synergie bahamut les parasols d'été on en aura un second si l'emblème du lion pour créer des cristaux de lb sa propre carte et de l'autre côté killer humain et qui leur démon avec les coups double end de kane le fait de mettre son armure plus la lance on est capé ici l'avantage c'est d'avoir de l'esquive de du killer pardon humain puisque oui les bottes de vinera nous permettent d'avoir des killers humains à 25% si vous en avez deux c'est encore mieux pour et par exemple en mettre un sur esther ou bien sûr fina au choix pour eberta donc le second parasol est ici afin de compléter les résistants les les bars d'invocation la stmr de finale à nouvelle ère bah ouais parce que c'est le seul moyen d'obtenir 50% de résistance ténèbres ici sinon vous remplacer la combinaison vous mettez un vin ici vous en mettez un 30 ici ou une armure de dark de dark veritas c'est très bien aussi n'hésitez surtout pas c'est juste que nous on a la stmr comme je la trouvais très bonne j'ai fait une stmr mog et j'en ferai peut-être d'autres bien entendu pour le passé pour le futur les résistances ténèbres on met sa carte si vous avez la carte avec le spy de helena dans la steppe où il y avait kane justement vous pouvez mettre cette carte aussi à la place ce sera très bien ici un maximum de killer les deux malice les john plus killer humain parce que là on va faire du jump un maximum de dégâts ici sur réberta sur cette seconde forme tidus la carte bien sûr puisque c'est pas pour les killers esprits pardon mais pour les 80% d'attaque et pour les stats de 500 de flat vous mettez la carte de ff 2 j'ai dire de taille va si vous n'avez rien profiter là ces cartes ça n'a rien à voir avec du killer les killers on les a à côté avec ses deux tm et de matérias pardon et donc là on veut juste profiter du 125 de flat et du 500 en plus d'ailleurs on veut profiter un maximum de gain avec les tm stmr des autres collègues de ff 10 on va mettre une gourde au ron et le petit collier de yuna encore du killer humain avec la tenue d'adeptes le killer humain de match à choura je rappelle que c'est un boss tout simplement mais il fait aussi 52 démons juste le meilleur casque pour le jeu et astérix alpha puisque on aura le break de notre petite aérien aérien espère bien sûr break de soir vous dites vous quand avec ce trois foules sauf l'axe 2 bah ça envoie du 28 b plus là on est à 21 on peut encore grappiller 1 je pense que je peux grappiller sur du 25 b je vais peut-être essayer la stratégie régane bien sûr voir un peu ce que ça donne et voilà le résultat des bisous youtube bon courage à vous et puis m'a écouté demain on se croisera les doigts pour essayer d'avoir le top 500 voire top 1000 on ne sait pas il y aura peut-être il ya beaucoup de tricheurs sachez-le il ya beaucoup de tricheurs dans le haut du classement mais ce n'est pas ici ce sont les récompenses top 500 serait formidable ce que ça donne quand même 4000 lapis pour 4500 envoyer 500 de plus c'est vraiment très faible top 500 serait formidable ensuite bomba 3500 lapis ou 3000 on n'est pas à sa presse ce sera toujours ça de grappiller bien entendu même si vous faites top 1000 voyez 2500 si vous avez moins d'étoiles n'hésitez pas faites le c'est hyper important bisous travail